15 ans après, presque 15 ans après la mort de Marie Trintignant, Bertrand Cantat lance, commence en ce moment même, une tournée de concert, sa première tournée solo de concert. Comment se fait-il qu'un homme, où on sait qu'il a tué, c'est pas un mystère, comment osent-ils, je trouve honteux, indécent, dégueulasse, qu'il aille sur scène ? Est-ce que vous comprenez, Nadine Trintignant, qu'il y ait des gens qui ont envie d'aller le voir en concert ? Je me demande ce que les gens qui y vont pensent. Qu'est-ce qu'ils font du sang, des coups, des larmes ? Qu'est-ce qu'ils en font ? Je m'étonne, je peux m'étonner, me poser des questions, mais je n'ai pas à juger. Par contre, j'apprécie énormément les mères qui ont refusé qu'un meurtrier vienne dans leur ville. Toute la question, la question la plus difficile autour de l'affaire Quanta, c'est quelqu'un qui a été condamné, qui a purgé sa peine, est-ce qu'il a le droit de reprendre son travail et de revenir dans la lumière ? Pas dans ce travail-là, sûrement pas. Pourquoi ? Parce qu'il a tué, tout simplement parce qu'il a tué. S'il veut se réaliser en tant qu'artiste, il peut écrire pour des chanteurs qui, eux, n'ont pas tué, qui sont plus nombreux, Dieu merci. C'est-à-dire qu'il peut écrire, mais il ne doit pas chanter, il ne doit pas se produire en public, c'est ça votre position ? Il va se faire applaudir après avoir tué ? Il va se faire applaudir ? Mais est-ce que ça a déjà existé ? Moi, j'ai cherché. J'ai cherché même, je suis montée jusqu'au Moyen-Âge. J'ai cherché si un tueur, après, était venu sur une scène, se faire applaudir. Ça n'a pas existé. Sous-titrage Société Radio-Canada